Musique Ludovic, bonjour, allez vous accueillir à l'université d'été. Bonjour Etienne. Bienvenue. On a comme thème le rebond du commerce international, la nouvelle donne. On a annoncé moribond sur le commerce international il n'y a même pas un an, et pourtant il est reparti très fort, même avec un peu d'embouteillage. Comment vous analysez ce rebond ? C'est vrai que c'est assez impressionnant par rapport à la crise financière de 2008-2009. Le commerce mondial a rebondi deux fois plus vite en sortie de crise. Donc c'est certainement dû au fait que la crise était différente. Donc même si on a mis le monde en pause, en fait le commerce a continué d'opérer, notamment industriel, et puis que les aides d'État et les aides des banques centrales ont certainement permis d'éviter cette récession du commerce mondial, ou du moins que cette récession dure. Et donc, vous pensez qu'on retrouve une courbe de croissance qui est le prolongement de la courbe antérieure, où il y a une inflexion à la croissance, à la baisse, ou une inflexion qualitative de ce commerce ? Alors il est juste différent, parce que le commerce de service n'a plus lieu, puisque le tourisme n'est pas au rendez-vous, le retour du tourisme est un petit peu plus long à venir. Il est beaucoup plus dans le commerce de détail. Donc quand on regarde ce qu'il y a dans les containers, on voit que c'est beaucoup plus des produits du consommateur final plutôt que des intrants industriels. Il est beaucoup plus coûteux. Les prix des containers ont été multipliés par 10, le prix des intrants industriels aussi. Donc je pense qu'en volume, on est sur quelque chose qui est une belle année, on va l'appeler comme ça. Donc il y a cet effet rattrapage qui fait qu'on annonce plus de 15%. En revanche, en prix, il est un peu en surchauffe et il va beaucoup plus vite qu'escompté. Ce qui va certainement poser des questions sur les marges, sur la durabilité et aussi sur le rebattage entre régions. Parce que vous voyez bien qu'il y a des forces d'aspiration entre les continents. Chacun y va de son plan de relance et ça va certainement retracer des routes du commerce mondial. Alors si on fait un zoom région, vous voyez comment ces régions du monde, Asie, Europe, Afrique, Amérique, qui gagnent, qui perdent, si on peut formuler les choses de telle manière, qui repartent plus fort en tout cas en 2021 ? Tous les exportateurs de matières premières ont une très belle année. À cause du prix, mais aussi à cause de la demande. Il y a aussi ce super cycle un peu d'infrastructures qui commence. Donc il y a beaucoup de pays d'Amérique latine, mais aussi d'Asie, quelques pays africains qui ont eu une très très belle année. Les pays industriels aussi ont eu une belle année puisqu'ils exportent. Donc l'Allemagne, l'Italie, la Tchéquie, etc. Les pays qui sont un petit peu plus à la traîne, je dirais, c'est plutôt les pays de l'ouest de l'Europe, parce que la reprise a d'abord eu lieu en Asie, puis aux États-Unis. Donc la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, même la Hollande et la Belgique sont un peu à la traîne. Mais ce n'est pas grave parce que c'est juste que la grande réouverture a été décalée. Donc ils vont certainement avoir une forme d'épiphanie très similaire aux autres pays. Mais c'est vrai que l'Asie est partie très très vite parce qu'ils sont rentrés vite dans la crise, ils en sont sortis vite. Et il y a beaucoup plus de commerce intra-régional. Alors après, on va voir, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur les plans d'infrastructure, ce concurrent des routes de la soie annoncées par les États-Unis au G20. Donc on va voir si on voit des choses très différentes. Pas mal aussi d'effets des accords de libre-échange. Je pense à l'accord entre le Canada et l'Europe. On voit vraiment des routes qui se dessinent un peu plus vite. J'espère qu'en Afrique, on aura, grâce à l'accord de libre-échange africain, un petit peu plus d'énergie sur le commerce mondial. Donc quelque chose à plusieurs vitesses, avec une Asie qui va très vite, des États-Unis où ça repart aussi pas mal. Et peut-être l'Europe de l'Ouest qui nous surprendra positivement au deuxième semestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...